... Donc effectivement, il y a eu un premier court-métrage qui s'appelait 4BAC, qui était un court-métrage d'école de la FEMIS, donc avec un tout petit budget, et qu'on a tourné très rapidement en cinq jours, qui racontait complètement une autre histoire, mais qui était déjà sur le même dispositif, à savoir, on tournait avec ma mère et avec mon frère, et moi-même, sur une anecdote d'un week-end qui s'était vraiment passé, donc sur la base d'éléments biographiques, et où on jouait tous notre propre rôle. Ce court-métrage a été sélectionné à Cannes, à la Ciné-Fondation, et puis il a eu le Grand Prix National à Clermont, au Festival de Clermont, qui est un festival de court-métrage important. Donc, il a permis, si vous voulez, à ce qu'on ait la possibilité de faire un projet de long-métrage, parce que, du coup, on a rencontré Denis Caro et Marie Massmonteil, les producteurs d'El Zévir, qui avaient envie de travailler avec nous, et qui nous ont fait confiance sur ce projet. Alors, ce n'est pas la même histoire, et ce ne sont même pas tout à fait les mêmes personnages, puisque Angélique, elle joue son propre rôle, mais elle n'était pas la même à l'époque, et donc le personnage qu'elle représente dans Party Girl, c'est autre chose. Moi, j'avais envie de continuer, de creuser, je me disais qu'on n'était pas allé au bout de ce qu'on pouvait faire avec ça, et de ce qu'on pouvait travailler dans cette matière vivante, qui est ma famille, qui offre plein de possibilités d'histoire. Et puis, il y avait mes sœurs qu'on avait évincées du court-métrage pour des raisons de narration, puisqu'on ne va pas développer autant de personnages, tout à coup, pour leur rendre justice aussi, et il fallait qu'elles fassent partie de ce projet-là. Ça s'appelait Angélique, ça a toujours été le titre provisoire, parce qu'on n'y croyait pas beaucoup, au fait que ça puisse être vraiment le titre du film, on savait que c'était un film portrait, donc dans ce sens-là, on a simplement mis Angélique, parce que c'était le plus simple, mais on savait que c'était un peu tendancieux par rapport à Angélique, marquise des anges, et puis en plus, le film, il y a Angélique, marquise des anges, qui est sorti cette année, enfin, voilà, pour plein de raisons, on a cherché un autre titre, et Party Girl, c'est arrivé assez tard, en post-production, on était en montage, et ça vient d'une chanson qu'on utilise, qui est le générique de fin, et la chanson est très belle, c'est une chanson de China Woman, et tout à coup, ça éclairait tout le parcours du personnage, et on se disait, en titre, ça pourrait être pas mal, parce que ça fait d'Angélique, pas seulement, c'est-à-dire que le portrait dépasse la personne, c'est-à-dire qu'Angélique devient une figure, devient une notion presque, Party Girl, ça devient une notion presque philosophique, on se dit, effectivement, ce genre de personnage qui charrie avec lui, le fait de toujours vivre dans l'instant, d'être dans la fête, mais donc du coup, dans une logique qui n'est pas d'une logique de construction, voilà, enfin, ça nous plaisait bien, on n'était pas très fan du côté anglais, parce qu'on trouvait ça poseur, mais bon, en même temps, on a cherché l'équivalent en français, et on n'a pas trouvé, parce que ça donnait la teufeuse, la guincheuse, la fêtarde. Oui, ben moi, je ne savais pas, je ne savais rien du tout, juste qu'on m'a dit, tu as eu des félicitations, mon fils, c'est ce qui me plaît à mon fils, c'est qu'il me prévient, qu'il ne me laisse pas attendre trop longtemps, alors plus, je me réjouis, quand il m'a dit, tu as eu le prix de la meilleure actrice, je ne voulais pas le croire, je croyais qu'il me faisait des blagues, parce qu'il me fait beaucoup de blagues, alors donc, je pensais que ce n'est pas vrai, il me fait une blague, il m'a dit, si tu as eu le prix de la meilleure actrice de l'Ukraine, sur le coup, ça m'a fait un de ses coups, mais, je suis ressenti le coup que j'ai eu, parce que je ne suis pas habituée à ces choses-là, vous savez, je suis plutôt une femme, j'étais une grande dansesse à l'époque, mais je pensais, ça y est, ça commence à se dégrader, et puis toujours plus bas, mais là, j'ai dit, stop là, alors là, je ne savais plus quoi dire, j'étais tellement heureuse, tellement contente, et oui, quand c'était un rêve pour moi aussi, je croyais aussi que je rêvais, non, non, je l'avais vu un an, mon fils, il a voulu nous faire plaisir, à notre famille, de avoir, de avoir, comment dire, j'ai un peu de... de nous préparer, en fait, de nous préparer avant de voir ce film, pas qu'on est choqués, ou quoi que ce soit, comment vous avez réagi, justement ? Ben moi, d'abord, quand j'ai vu ce film la première fois, je me suis dit, est-ce que c'est toi ça ? Puis en fin de compte, je me suis dit, mais bien sûr que c'est toi, parce que je connais mes manières, je connais tout, je me suis reconnue, mais d'abord, je me suis posé des questions aussi. J'adore le cinéma. Déjà, en étant petite, j'ai aimé le cinéma, parce que j'ai toujours aimé les personnages de Sissi, de Cléopathe, je le répéterai toujours encore. Voilà. J'étais vraiment fan de ces personnages-là, je trouve que c'est son joli, et j'ai aussi fait, en étant danseuse, j'ai fait aussi sur la scène Cléopathe. C'est pour ça, comme on a aussi beaucoup dit que je ressemblais à Lisa et là, en plus, j'étais toujours plus fière, plus on me disait ça, j'étais fière. Alors la première question sur les acteurs non professionnels. Donc oui, le souhait, c'était de travailler avec des acteurs non pro, d'abord, parce que le souhait, au départ, c'était de travailler avec eux et de leur faire jouer leur propre rôle. Il fallait qu'autour d'eux, les gens qui interprètent les autres rôles soient dans le même ton, dans le même registre, et que ce soit des gens du coin aussi. Donc il ne s'agissait pas de faire appel à des acteurs professionnels. C'est souvent un mariage difficile à faire, les acteurs pro avec des acteurs non pro. Après, je pense que si on travaillait avec des acteurs professionnels, on travaillerait certainement de la même façon. Il y avait des impros, c'est vrai, mais c'était des impros préparés et cadrés. Nous, on avait un scénario qui était très précis, très écrit et construit et dans nos séquences, on avait même écrit des lignes de dialogue. Donc on savait ce qu'on voulait obtenir des scènes et même on savait qu'elles devaient en être la teneur en fait. Après, on ne leur donnait pas de texte à apprendre, mais quand ils arrivaient sur le plateau, on leur expliquait la situation, les enjeux. On les faisait jouer, mais de façon assez ludique, comme des enfants presque. Et pendant les improvisations, on recadrait en leur parlant, c'est-à-dire qu'on les dirigeait pendant qu'ils jouaient. C'est difficile, parce que ça demande à tout le monde d'être très concentré, même notre équipe technique doit entendre ce qu'on dit et doit suivre, parce que ça modifie des choses forcément dans ce qu'ils proposent, dans leur façon d'évoluer dans l'espace, etc. On tournait nos huit heures, mais c'était huit heures qui étaient denses. On était rincés en fin de journée. Après, il y a plein de choses sur lesquelles on pouvait se reposer, parce qu'il y avait une intimité qui existait entre eux et des rapports qui étaient de vrais rapports. Pas toujours, mais Angélique, avec ses enfants, ce sont ses vrais enfants. Elle a un rapport qui n'est pas à inventer, qui n'est pas à jouer même, et qui transpirent entre eux. Ça, c'était des bases sur lesquelles on pouvait s'appuyer. Les décors, c'était des décors qui étaient familiers. Donc, pareil, c'était pour eux des appuis de jeu. Et puis, elle, elle pouvait convoquer tout son passé et ses réflexes naturels pour jouer. Elle n'était pas obligée de s'inventer un personnage. Oui, parce qu'après, elle a une personnalité qui est très affirmée et effectivement, elle est pudique et il y a des choses qu'on ne peut pas lui faire faire. Mais ce n'est pas seulement en termes d'intégrité physique, c'est aussi en termes de vie privée. Il y a des endroits dans lesquels elle ne va pas aller s'aventurer et puis des choses de toute façon qu'on n'obtiendra pas d'elle. Et c'est ça qui est intéressant. Même pour nous, c'est alors qu'on est trois et qu'on a essayé tous les trois de saisir, de la saisir, d'aller rester quand même encore opaque à des endroits et c'est ce qui fait d'elle un personnage, je trouve, intéressant. Après, sur le fait d'être trois, donc effectivement, on est trois réalisateurs, ce n'est pas un hasard parce qu'on est très proche. Donc, je pense qu'il faut une grande intimité pour pouvoir faire des films ensemble. quand on regarde les duos de réalisateurs, c'est souvent des frères ou des sœurs, mais ils ont souvent des liens de famille ou alors, ce sont des couples. Ça demande en fait d'avoir une grande confiance et cette confiance, on l'avait tous les trois et on l'a toujours mise au service du film. Et du coup, même de eux, vis-à-vis de nous, donc ça permettait d'être très à l'aise sur ce plateau. Il n'y avait pas de... On n'était pas obligé de faire connaissance parce que souvent, c'est comme ça. Quand on fait un film, on prend des acteurs et c'est des rencontres et donc, le temps du tournage, c'est le temps de faire connaissance, de se connaître, de découvrir des choses de l'autre. Nous, on se connaissait déjà très bien, donc ça, c'est super. Ça amène une dynamique et un confort sur le plateau. Alors, on se répartit... Enfin, on se répartissait les rôles... Pas vraiment, on avait trois combos. Chacun avait son combo et on préparait les scènes tous les trois en conciliabule quand on arrivait sur le décor. On réfléchissait à ce qu'on voulait faire, à ce qu'on essaierait de leur faire faire en termes de situation, de déplacement, etc. On réfléchissait aux angles et aux cadres. et puis après, on se répartissait sur le plateau parce qu'on n'allait pas tous parler au chef-op, puis tous parler aux acteurs, puis tous parler aux décorateurs ou je ne sais pas quoi. Donc, on se séparait, on avait des pôles tous les trois, mais comme je vous le dis, on les faisait improviser et on recadrait pendant. On avait tous les trois toujours le pouvoir de changer la séquence et donc tout le monde suivait ce changement, c'est-à-dire les acteurs mais l'équipe technique, tout le monde se mettait au service de la parole qui, à un moment donné, modifiait la séquence sur le moment. C'est très organique, effectivement. Ça demande en fait d'être très physique dans le rapport même au tournage. C'était très joli les ballets des techniciens. C'était une sorte de serpent qui se déplaçait pour jamais être dans le champ, bêtement, mais aussi pour suivre le chef-hop qui en a eu un super chef-hop, Julien Poupard, qui connaissait, voilà, c'est ça, il avait déjà travaillé sur les courts-métrages et donc il connaissait la méthode et c'est quelqu'un qui est très aventurier. Il peut porter, alors qu'il n'est pas très grand et puis il n'est pas très costaud, mais une caméra, c'est très lourd, mais il peut la porter pendant des heures. J'exagère, mais vraiment, c'est une fois qu'il fonce dans la scène et puis... Non, pour l'instant, on a des projets, on a plein d'envies de projets et des projets qu'on ferait ensemble mais des projets qu'on ferait séparément. Je crois que là, on a besoin d'un peu d'autonomie, on a besoin aussi de prendre du recul et on n'a pas envie de fonctionner comme une recette. On n'a pas envie d'être même prisonnier de ce trio. Tout à coup, on nous dirait, mais vous êtes super quand vous bossez à trois. Je crois qu'il faut qu'on soit capable, même nous, de continuer à nous surprendre et de continuer à être dans de la recherche et de continuer à questionner le cinéma, la fabrication, comment on fait du cinéma. et on ne va pas forcément toujours travailler avec des gens qui joueraient leur propre rôle sur des histoires personnelles. Je pense que c'était bien de le faire là et il faut qu'on se surprenne et il faut qu'on surprenne aussi les autres. Vous avez déjà des idées ? On a des idées et il faut qu'on ait suffisamment de désirs aussi là parce que ça, c'est aussi une question qui est compliquée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un film qui marche, qui est récompensé, les gens veulent tout de suite imaginer la suite et ont des attentes et c'est normal. Mais je crois que nous, il faut qu'on... Quand on fait un film, il faut qu'on ait une nécessité, il faut qu'on ait un besoin organique justement de raconter une histoire. Et ça, il faut que ça arrive. Voilà. D'accord. Disons-moi que moi, oui, parce que moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Disons-moi, je n'ai plus 20 ans et j'ai quand même encore envie de rattraper un petit peu le temps perdu. C'est-à-dire que je serai encore une fois partante pour un film ou si quelqu'un me demanderait, pourquoi pas ? Ce serait pas mal. Mais j'ai déjà eu des propositions, mais c'est un peu trop tôt. il faut quand même attendre un peu. Il faut, comme mon fils dit, prendre un peu de recul. C'est vrai, on venait de tourner l'année dernière. Je pense qu'il ne faut pas surmener les gens comme ça. Je pense qu'il faut quand même la laisser un peu de temps. De réfléchir aussi et puis un peu penser. Vous ne trouvez pas ? Voilà. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.